Alors, lui, vous le trouvez drôle? Ben oui, il est drôle. Le Doc Mayhew, pas mal moins. Ah, le Doc Mayhew, on ne parle même plus de ça, là. Le Doc Mayhew, là. Moi, Stéphane Gendron et le Doc Mayhew, là, ce n'est pas dans ma palette, bien, bien, non. À un moment donné, il ne faut pas déraper, là. Non, là, ça, c'est pas dans ma palette. Ça ne me fait rien de penser, de parler avec quelqu'un qui a des opinions complètement contraires aux miennes. Ça, il y en a beaucoup, mais de la façon dont le prof Mayhew s'exprime, là, ça, je trouve, ça ne m'intéresse même pas. Mais comment ça a été reçu chez vous, ça? Je ne parle pas de vous personnellement, je parle de vos citoyens. Ils n'en ont pas parlé tant que ça. Non. Non, puis ils ont tous dit que j'avais bien fait de ne pas intervenir. Moi, je ne voulais pas partir un débat avec le Dr Mayhew. Tu ne vas nulle part avec lui, là. Moi, le Dr Mayhew, je l'ai assez écouté l'après-midi. Des fois, dans l'auto, tu écoutais ça, ça ne se tient pas de bout. Tu sais, quand il dit aux femmes, votre problème va vous masturber passé, masturbez-vous. Puis toutes sortes de niaiseries de même. Moi, là, non, non. Lui, là, il n'est pas dans ma palette par tout ça. Non, ce n'est pas le mien. Les gens, même les plus croyants et même pratiquants, une fois dans l'univers public, ils ne disent pas ou ont tendance à le cacher. Ce qui n'est pas votre cas. Non. Pourquoi? Bien, je n'ai pas à cacher ça. Je ne parle pas de tout ça. J'en parle quand on m'en parle. Comme là, vous, vous m'en parlez. Oui, oui. Vous me répondez, mais je ne dis pas que vous êtes un missionnaire, là. Non, non. Je ne me promène pas avec mon chapelet sur la rue principale, là. Non, mais vous n'avez pas peur de dire... Pantoute, je suis catholique, profondément catholique. Je vais à messe à tous les jours. Je fais ma liturgie des heures. Je fais mes prières. Je fais probablement trois heures en moyenne par jour. Et je suis catholique. C'est quoi, ça? J'ai le doigt. C'est tout. Je n'achète personne avec ça. Moi, j'ai mon heure pour aller à messe à tous les jours. Puis, je vais à messe. Puis, ça va très bien dans ma vie. Puis, il n'y a personne qui va m'empêcher de le dire. Il y a juste ceux-là qui ne font pas de religion, qui ont le droit de tout faire. Si tu ne fais pas de religion, j'ai aucun problème. Tu as le doigt. Puis, je ne force personne à l'en faire. Mais, ils vont me respecter aussi. Moi, je fais la mienne. Puis, tout. Je dérange qui? Je fais ma prière. Puis, je suis catholique. Puis, je crois aux pattes. Puis, je crois à l'Église catholique. C'est ça. Et quand on vous... Je ne dis pas que vous attaque, mais quand on vous fait des commentaires là-dessus, en disant qu'il ne faut pas mêler la religion puis la gestion publique. Puis, un élu ne devrait pas le dire puis qu'il pratique en silence. Ils ont raison de dire qu'il ne faut pas m'aider les deux. Moi, je suis favorable à ça. Il ne faut pas m'aider la religion puis les affaires publiques. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est d'être pour la laïcité. Je suis d'accord avec ça. Je ne m'aide pas les deux. Quand je vais à la messe, moi, je ne fais pas une réunion du conseil à l'Église. Je fais personnellement que je vais à la messe. Mais, vous me le demandez, je vous le dis. Oui, je vais à la messe. Puis, oui, je vais défendre l'Église puis je vais défendre le Christ partout. Ils ne m'empêcheront pas de faire ça. Non, c'est tout. Moi, je suis comme ça puis je vais le dire. Je suis loin d'être gêné. Être gêné de dire que je suis catholique ou j'aurais peur de mourir. Pas en tout. Mais, je suis convaincu que vous en connaissez qui sont catholiques, croyants comme vous, qui sont un peu plus mal à l'aise de le dire. Probablement, mais ce n'est pas fort, ça. Je suis catholique, mais je suis mal à l'aise de le dire. Tu n'es pas un gros catholique. C'est comme un nationaliste, il est gêné de le dire. Il est nationaliste, mais il est gêné de le dire. Ben, écoute, là, va-t'en, je suis trop peureux. Moi, je ne suis pas peureux. Pas peureux. Je dis ce que j'ai à dire, mais il me semble que c'est des choses. Ce n'est rien de révolutionnaire, ça, d'être catholique. Je ne suis pas révolutionnaire. Je suis catholique, c'est tout. Je n'en parle jamais en passant. J'en parle parce que vous m'en parlez. Oui, oui, j'ai compris ça. Mais moi, je ne passe pas mon temps à parler de ça. La seule chose publique que je fais, c'est une prière avant le conseil municipal, mais il y a à peu près 300 municipalités qui font comme moi au Québec. Je n'ai pas inventé ça. Ça, c'est toujours fait. C'est une prière qui dure à peu près 20 secondes. Ça ne fait pas grand mal à personne. Bon, j'ai regardé Infoman à quelques reprises, puis là, j'ai vu des éléments d'émission que vous animez sur Vox. Ah, mais là, ils ont arrangé ça. Ils m'ont fait mienzer, mais ça, ça fait partie de la game. Mais comment vous vous êtes retrouvé animateur, là? Je ne sais pas. Il dit qu'il m'a vu une fois quand les gens de Greenpeace sont venus. Oui. J'ai été les accueillis. Je leur ai fait un accueil assez spécial. Je ne voulais pas les voir parce qu'ils venaient nous dire que nous autres, le bois ici, on coupait mal ça, puis ils ne connaissent pas ça. Je lui ai dit, d'où vous venez, vous autres? Vous arrivez d'où, vous autres, là, pour venir nous faire la leçon puis venir nous dire sur une place aussi publique, là, venir nous dire qu'on n'est pas bon, puis tout ça. Puis lui, il a trouvé ça drôle. Il a trouvé que je m'exprimais d'une façon assez particulière de leur parler comme ça parce que les autres politiciens, ils me dis qu'avaient peur. Puis là, il est parti à sortir des affaires sur moi, mais là, il arrangeait ses phrases, mais on le sait, ça, Infoman, il joue avec ça, puis j'ai trouvé ça... J'avais toujours une certaine crainte quand l'émission arrivait parce que je me disais, il va me niaiser, mais c'est drôle, c'est drôle, c'est tout. Mais à Vox, vous étiez animateur? Ah oui, à Vox, moi, j'ai toujours fait ça. Au canal Vox, je fais quatre demi-heures par semaine. J'explique aux citoyens comment la ville fonctionne, les pompiers, les polices, tout ça, puis j'avais fait une série sur les catastrophes naturelles parce que nous, on a gagné des prix sur les catastrophes naturelles entre autres aux déluges puis des parois rocheuses. On a gagné des prix pour ça parce qu'on est très bien équipé pour faire face aux catastrophes naturelles. On est bon dans ça. Alors, je leur ai fait une émission, plusieurs émissions, une série sur les catastrophes naturelles au monde, qu'est-ce qui est après ce produit actuel puis ça à quoi on doit s'attendre. Et puis lui, il a pris ces émissions-là puis il a pris des petits bouts puis là, il prend deux phrases puis il les connaît qu'une après l'autre. Ça ne se tient pas. Ça ne se tient pas de mot de pantoute, j'ai écouté ça, j'ai la misère à vous suivre. Vous avez l'air des gars qui attendent la fin du monde. Ben oui, ben oui, mais c'est son jeu, on connaît Foman, bien sûr. L'émission, c'était très bonne, la série, ça a été très... Je ne pensais pas qu'il allait prendre ça, mais lui, il faut bien qu'il mette ça drôle, c'est le but de son émission.